Le secrétaire général de la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo-Kozilak a fait le 1er mai une déclaration à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Devois les représentants des structures affiliées, Bernard Malouka s'est dit consterné et déçu de la manière dont le gouvernement gère les problèmes sociaux, identifiés à la dernière session du dialogue social. C'est ici le moment à juste titre de rappeler toute notre consternation, je disais, notre déception et enfin notre mécontentement sur la manière dont le gouvernement gère avec l'éthargie les problèmes sociaux identifiés ensemble et faisant l'objet des recommandations lors de la session du 3 janvier 2023 dont je rappelle l'essentiel qui fait l'objet de plusieurs interrogations. L'harmonisation de l'âge de départ à la retraite entre le secteur public et le secteur privé reste d'actualité et fait de diverses interpellations dans les administrations. La révision de la grille indiciaire des travailleurs du secteur public. La révision des indemnités et des frais de mission à l'étranger par zone géographique. L'organisation des élections professionnelles des délégués du personnel en décembre 2023 où tant de recommandations restaient en l'état depuis leur adoption en janvier 2023. Bernard Malouka s'est demandé si le gouvernement était conscient des conditions de vie précaires que vivent les travailleurs de la Sopeco, des mairies et d'autres structures dont les agents accusent de nombreux mois d'arriérés de salaire. Que dire de la situation de la Sopeco, plongée dans une crise sociale sans précédent depuis plus d'un an avec des citines à répétition, 43 mois d'arriérés de salaire sous le regard indifférent du gouvernement, conséquence du mauvais management de la directrice générale actuelle de la société, management décrié par le collège des cas de cette entreprise. Que dire encore des mairies du Congo avec un record d'arriérés de salaire qui varient entre 25 et 60 mois. Et le paiement des deux mois de salaire obtenus lors des négociations entre la tutelle et les organisations syndicales de la mairie. Deux mois payés à d'autres mairies en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire. Bien que les sommes équivalentes au paiement ont été décaissées par le ministère des Finances, la situation reste confuse entre le ministère de l'Intérieur et les gestionnaires de la mairie. Peut-on se poser la question de savoir? Si le gouvernement s'intéresse à cette situation, savoir comment vivent les familles des travailleurs concernées par ses retards sur le plan social, humain et leurs responsabilités en tant que père ou chef de famille. Peut-il subvenir aux besoins vitaux les plus élémentaires dans de telles situations financières? Devant plusieurs dossiers sur la situation des travailleurs, le secrétaire général de la COSILAC remet en cause le fonctionnement actuel du bureau du comité national du dialogue social et propose une composition tripartite. Le modèle actuel du bureau du comité national du dialogue social devrait être dénoncé pour lui donner la véritable configuration d'une structure tripartite avec les représentants au bureau du comité national du dialogue social du gouvernement, des représentants des organisations syndicales, des travailleurs et d'employeurs, à l'instar des bureaux des autres institutions similaires tripartites à travers le monde. Face à cette situation inadmissible, aujourd'hui, vu les résultats très négatifs obtenus après 11 ans de fonctionnement, la COSILAC lance un appel aux autres acteurs, organisations syndicales, des employeurs et travailleurs pour dénoncer avec la dernière énergie la gestion statique du comité national du dialogue social par le président actuel qui n'est que le premier ministre. Et la convocation immédiate de la session pour évaluer non seulement l'exécution des recommandations de la session en 2023, mais aussi de prendre à bras le corps les nouvelles problématiques du monde du travail. Ça sera l'unique occasion pour la COSILAC d'exprimer sa volonté d'inscrire le point sur la refonte du comité national du dialogue social. Bernard Malouka en appelle à l'instauration d'un dialogue social et franc au sein du comité national du dialogue social pour la promotion d'un travail décent. La COSILAC, fidèle à ses principes, appelle les autres organisations syndicales à se gendre à elle pour l'instauration d'un vrai dialogue social, franc et sincère au sein du comité national du dialogue social. La COSILAC souhaite pour le monde du travail l'instauration d'un vrai contrat social où chaque travailleur pourra bénéficier du respect, de la dignité, d'un traitement juste comme il le mérite. Il n'y a plus grande démonstration que la nécessité d'un nouveau contrat social. C'est pourquoi la COSILAC doit être au jour le jour une véritable force pour les batailles futures. La COSILAC a célébré la 138e journée de la fête du travail sous le thème « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein de la COSILAC pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». Pour la COSILAC, éducation, lutte, travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada